Des Trabans et des Lada à l'ambassade d'Allemagne à Prague. 25 ans après, la capitale de l'ex-Tchécoslovaquie se remémore un épisode marquant de l'histoire qui a conduit à la chute du mur de Berlin. L'exode de milliers de citoyens est-allemands qui avaient trouvé refuge ici à l'ambassade de RFA. Leur salut viendra de cet homme, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne de l'époque, Hans Dietrich Genscher. Il se rendra à Prague où il annoncera le 30 septembre 1989, depuis le balcon de l'ambassade, l'autorisation d'émigrer aux milliers de réfugiés. Des cris de joie résonnent alors parmi ces hommes et ces femmes qui campent depuis plusieurs semaines dans les jardins de la représentation diplomatique. Ils seront autorisés à embarquer à bord de ce que l'on appellera les trains de la liberté pour finalement rejoindre l'Allemagne de l'Ouest.